Masekhet psachim, traité psachim, feuille numéro 57, nous sommes à feu 56, deux lignes avant la fin. Les gens de Jericho laissaient le coin du champ pour les pauvres lorsqu'il s'agissait de cultures de navets et de choux. Rabi Ossé dit également pour les poireaux, que les gens de Jericho laissaient le coin du champ pour les pauvres dans une culture de navets et de poireaux. Rabi Ossé dit également pour les choux, est-ce qu'on va dire qu'il y a donc trois avis, deux pour qui il laissait deux espèces. Pour deux espèces il laissait le coin du champ et un troisième avis qui dit que c'est pour trois espèces. Le premier avis qui précède Rabi Ossé dans la deuxième braïta correspond à l'avis de Rabi Ossé. Le premier avis qui précède Rabi Ossé dans la première braïta correspond à l'avis de Rabi Ossé. Et en vérité chacun considère qu'il n'y a que deux espèces sur lesquelles il donnait le coin du champ aux pauvres. Ou maï-haf, et que veut dire le mot également qu'on dit Rabi Ossé Rabi Ossé, Rabi Ossé, Rabi Ossé. Akamaita, c'est pour rajouter sur la première espèce du premier avis. Et donc en vérité il n'y a que deux espèces, même d'après le deuxième avis. Ça je vais enseigner dans une braïta. Ben Boahian laissait le coin du champ pour les pauvres dans des cultures de pouces et de salades vertes. Son père est arrivé à trouver les pauvres qui portaient les pousses et les salades vertes de ce coin du champ. Il se trouvait à la porte du potager. Il leur a dit Laissez tomber cette cargaison. Je vous donnerai le double de ces pousses et salades vertes dont on aura prélevé des prélèvements de la dîme. Non pas par avarice, je vous dis ça, mais parce que les sages ont dit On ne doit pas laisser le coin du champ aux pauvres dans le cas de pouces et salades vertes. Pourquoi a-t-il eu besoin de leur dire Pas par avarice, je vous dis ça. C'est pour qu'ils ne disent pas En réalité, c'est juste un prétexte qu'ils nous donnent Pour qu'on se débarrasse de notre cargaison. Et pour leur montrer qu'il allait vraiment leur donner ça. Au début, on laissait, on déposait les pots des sacrifices qui étaient destinés aux prêtres dans la salle appelée maison des pots qui se trouvait dans le temple. Et le soir, on les distribuait, on les partageait entre les prêtres qui avaient servi, la famille des prêtres qui avaient servi ce jour-là. Seulement, ceux qui étaient violents, leur prenaient de force. Alors, ils ont institué qu'on les partagerait seulement de vendredi à vendredi et que ce jour-là viendraient alors toutes les tours de garde de la semaine et partagerait cela entre eux tous ensemble afin que les personnes violentes ne puissent pas leur prendre. Seulement, les personnages importants de la prêtrise venaient encore les prendre par deux forces. Alors, se sont tenus debout les propriétaires, c'est-à-dire les prêtres et ont sanctifié ces pots-là pour le ciel, pour le temple. Alors, on a dit que ne s'est pas passé beaucoup de temps jusqu'à ce que, grâce à ces pots, on a pu couvrir la grande salle du temple, du palais du temple, avec des plaques d'or, chez un amas à l'amas qui faisait une coudée sur une coudée sur une épaisseur d'un dinar d'or. Lorsqu'arrivait la fête de pèlerinage, on les prenait toutes, on les posait les unes sur les autres, ces plaques. Et on les déposait sur une estrade sur le mont du temple, afin que ceux qui montaient au pèlerinage puissent voir combien ce qui était fait dans le temple était beau, et qu'il n'y avait aucun défaut. Il y a une breiter là-dessus qui dit, il y avait à Jéricho des troncs d'arbres très épais de sycomores. Il venait des gens violents et les prenaient des propriétaires de force. Ils sont venus les propriétaires et ont sanctifié cela au ciel. C'est les concernants et ceux qui leur ressemblent. Amar Abba Shaul ben Botnit, Mishoum Abba Yosef ben Chanin, Kadhi Abba Shaul, fils de Botnit, au nom d'Aba Yosef, fils de Chanin, Malheur à moi des actes de la famille de Baytus, Malheur à moi de ce qu'ils font avec leurs bâtons, Malheur à moi de ce que font la maison de la famille de Chanin, Malheur à moi de leurs paroles, de leurs mauvais conseils, Malheur à moi de la maison de la famille de Katrus, Malheur à moi de leurs plumes et des mauvais écrits qu'ils font, les écrits de médisances qu'ils écrivent, Malheur à moi de la famille de Ishmael ben Piaki, Malheur à moi de leurs points, Car ce sont des grands prêtres, Leurs fils sont des trésoriers du temple, Leurs gendres sont ceux qui décident sur les biens du temple, Et viennent leurs serviteurs, Et frappent le peuple avec des bâtons, Pour leur prendre leurs affaires, Tanou Rabbanan, Nos sages ont enseigné, Dans une bâtons, Arbat Sfachot, Safra, Azara, Quatre cris, A crier le parvis du temple, Rishona, le premier, Tseoumikad bené Eli, Sortez d'ici, fils de Eli, Chez Timoé Khalachem, Qui avait rendu impur, Le palais du temple de l'éternel, Et encore un autre cri, Tseimikad Issaqa, Ish Kfarbarkai, Sortez d'ici, Issaqa, Homme de Kfarbarkai, Chez mechabedet atzmo, Car celui-ci, Ce sonore, Se rend des honneurs à lui-même, Et ainsi, Il déshonore, Profane, Les éléments sanctifiés, Au ciel, Car il enveloppait ses mains, Avec de la soie, Pour faire le service du temple, Or c'est interdit, Encore un autre cri, A crié, Le parvis du temple, C'est où, Chez Harim, Racheche, Et levez vos frontons, Aux portes, Et qu'entre, Ishmael, Fils de Piaki, Pour qu'il puisse servir, Dans la fonction, De, Grand pontife, Il y a encore un autre cri, A crié, Le parvis du temple, C'est où, Chez Harim, Racheche, Et levez vos frontons, Aux portes, Et qu'entre, Yohanan, Fils de Narbaï, Le disciple de Pincaï, Qu'il remplisse son ventre, Des sacrifices, Des offrandes, Sanctifiées au ciel, On a dit, Concernant Yohanan, Fils de Narbaï, Qu'il mangeait, Lui et tous les prêtres, Qu'il soutenait, Qui subvenaient, A leurs besoins, 300, Vos, De sacrifices, Et buvez, 300, Outre de vin, Et mangez, 40, C'est un volume, De, Petits oisillons, A la fin du repas, Amrou, On a dit, Pendant tout, Le temps de la vie, De Yohanan, Ben Narbaï, Il n'y a jamais eu, D'offrandes, Qui dépasser, Le temps, De la consommation, Alors qu'est-ce qui est arrivé, En fin de compte, A Yissaha, Homme de Kfarbarkaï, Alors on raconte, Que le roi et la reine, Était assis, Malka Ammar, Gadia Yae, Et le roi a dit, Le meilleur, C'est, Le chevreau, Malka Amra, Et la reine a dit, Imra Yae, Le meilleur, C'est l'agneau, Amrou, Manmoukhach, Alors ils ont dit, Qui va nous départager, Kohen Gadol, Le grand pontife, Puisque lui, Il apporte, Des sacrifices, Tous les jours, Donc il sait la différence, Alors il est venu lui, L'homme de Kfarbarkaï, S'amusé à faire des signes, Avec ses mains, En disant, Si c'est le chevreau, Qui est le meilleur, Alors c'est lui, Qui aurait dû monter sur l'hôtel, Comme sacrifice quotidien, Ammar Malka, Le roi a dit, Au il, Veillez les ématas des malchoutas, Puisqu'il n'a pas la crainte, De la royauté, Puisqu'il s'amuse avec ses mains, Devant moi, Nif Sekou Liminé, Qu'on lui coupe la main droite, Yav Shohad, Alors, Il a, Donné de l'argent, En pot de vin, Ou parce qu'il est malé, Et on lui a coupé la main gauche, Jamar Malka, Le roi a entendu, Ou parce qu'il est éliminé, Il a fait couper la main droite, Ammar Rav Yosef, Ammar Malka, Les agneaux, Sont cités, Toujours avant les chevraux, Est-ce que c'est parce que, On aurait pu croire, Parce qu'ils sont meilleurs, C'est pourquoi le verset a dit, Une fois, Si, Un agneau, Il amènera, Pour son sacrifice, Après avoir parlé du chevraux, On va prendre, Qu'en réalité, Les deux sont équivalents, Sont de niveau équivalent, C'est la fin de l'étude, De la feuille numéro 57, Du Daph d'Unzaïr.